Juste avant le week-end, le Parlement européen a reconnu la traite des esclaves, l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Celui qui a porté cette résolution est notre invité. Mais on va voir d'abord l'histoire de l'esclavage, en tout cas les grandes dates pour se rafraîchir un peu la mémoire. On pense tous évidemment que l'esclavage est quelque chose d'innommable et qu'on ne devrait évidemment pas poursuivre aujourd'hui. Mais quand on regarde un calendrier qui remonte sur les dernières années, voire les siècles, on a besoin de vous, Sigrid Demisoire, et vous revenez sur ces grandes dates. Oui, l'esclavage existe même depuis l'Antiquité, Patricia. Mais cette pratique a véritablement connu son apogée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Des millions d'Africains ont alors été victimes de ce commerce d'esclaves, ce que l'on appelle la traite des Noirs. Progressivement, l'esclavage a été aboli. Pour la première fois au Portugal, c'était en 1761. En France, il faudra attendre 1848. Aux États-Unis, 1865. C'était précisément aux États-Unis le 19 juin 1865. Vous le voyez, il y a trois jours, aux États-Unis, cette date a été commémorée. Elle a déplacé des foules, comme vous le voyez ici à New York. Ce n'est pourtant pas un jour férié. Certains sénateurs aux États-Unis se battent pour cela. Certaines entreprises l'ont d'ailleurs déjà instauré. C'est le cas de Twitter, de Nike ou encore du New York Times. Globalement, dans l'histoire, après l'abolition de l'esclavage, le temps de la reconnaissance a plutôt tardé. Jusqu'en 2010, la France était le seul pays à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'était en 2001, aux États-Unis. Les États-Unis, eux, ont attendu près de 100 ans, février dernier, pour reconnaître le lynchage comme un crime contre l'humanité. Et c'est écrit de l'esclavage qui existe, qui perdure sous d'autres formes partout encore sur la planète. Oui, en effet, on parle d'esclavage moderne. Il touche 40 millions de personnes dans le monde, selon un dernier rapport de l'Organisation internationale du travail. Alors, qu'est-ce que c'est l'esclavage moderne ? Il peut s'agir, par exemple, du travail forcé, d'un mariage forcé ou encore de toute autre forme d'exploitation sexuelle. 70% des victimes sont des femmes. Une victime sur quatre est mineure. Et c'est en Afrique que la proportion de victimes est la plus élevée. Un dernier exemple en date, c'était en 2014. L'Organisation État Islamique s'était même vantée de réduire en esclavage des femmes et des enfants yézidis. Merci beaucoup, Sigrid, pour cette mise en perspective. Et notre invité, Younous Omarji. Bonsoir, monsieur député européen, membre de la France insoumise. C'est vous qui avez porté cette résolution sur l'esclavage. Je me trompe ou je vous sentais ému en regardant ces images de la célébration de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis ? Ça s'est passé le même jour, en fait ? Oui, par un heureux hasard. C'était le 19 juin. Et aux États-Unis, c'est le jour de célébration de l'abolition. J'étais ému et j'étais ému en plénière. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai failli vaciller. Et puis finalement, cela m'a porté. Mais j'étais traversé, en fait, par toutes ces souffrances qui enjambent les échelles du temps. Et j'avais conscience de m'exprimer à la fois pour les esclaves, dont la mémoire a été totalement effacée de l'histoire et souvent du récit national et des récits nationaux, et puis aussi pour toutes les personnes qui aujourd'hui, et vous en avez parlé, sont toujours victimes de traites, de formes d'esclavage modernes, ainsi que pour les personnes victimes de discrimination, parce que vous avez tout un continuum, en fait, dans cette histoire. Alors on va nourrir cette discussion avec Julien Gasparuto, qui est avec nous du service politique de France Télévisions. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Monsieur Omar Gilles le disait, il y a eu tout ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a infusé aussi notre actualité hexagonale, notre regard sur l'histoire, le déboulage des statuts, et puis surtout le débat politique. Tout le monde, jusqu'au sommet de l'État, est entré dans la danse sur ce sujet de l'esclavage, de l'héritage, de notre histoire coloniale. Oui, tout à fait Patricia. Ce week-end encore à Lille, la statue du général Fédherbe, c'est une figure militaire qui a aussi participé à la colonisation, a été taguée lors d'une manifestation. Et aujourd'hui, c'est Martine Aubry qui a réagi, en disant que si elle était réélue mère, eh bien elle proposerait non pas d'enlever cette statue, mais d'y apposer une plaque explicative pour dire ce que ce général a fait de bien et aussi ce qu'il a fait de critiquable. La semaine dernière, c'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui proposait de débaptiser le bâtiment de Bercy qui porte le nom de Jean-Baptiste Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV, qui a lui aussi joué un rôle controversé dans l'esclavage. Réponse de l'actuel locataire de Bercy, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, nous ne déboulonnerons pas les statuts et nous ne débaptiserons pas les bâtiments officiels. C'est d'ailleurs la position défendue aujourd'hui par l'exécutif. L'histoire est un bloc, a déclaré Édouard Philippe. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire, a de son côté affirmé Emmanuel Macron la semaine dernière lors de son allocution télévisée. Alors avec ces propos et cette ligne que vous nous rappelez, Julien, comment le chef de l'État compte-t-il s'y prendre justement pour lutter contre le racisme, en tout cas cette perception en ce moment très forte dans notre pays pour une partie de la population ? Alors toujours la semaine dernière lors de son allocution, le président de la République a promis des décisions fortes pour l'égalité des chances. Et c'est dans ce contexte qu'on a reparlé d'instaurer des statistiques ethniques. Une pratique aujourd'hui interdite en France. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a suggéré de rouvrir le débat sur le sujet. Matignon ne semblait pas dire non. L'Élysée a plutôt fermé la porte. Pas à ce stade, a déclaré l'entourage d'Emmanuel Macron qui préfère, je cite, des actions concrètes. Et cela pourrait se traduire par exemple par plus de testing. Le testing, c'est le fait de faire, d'envoyer deux CV identiques en changeant l'origine du candidat ou son quartier d'origine pour tester en fait les entreprises qui font de la discrimination à l'embauche. C'est une annonce qui a été faite par Julien Denormandie, le ministre de la Ville, qui suggère par ailleurs de supprimer le mot « race » de la Constitution. – Alors, Yunus Omarji, quand on voit, alors on l'a vu, la France, Sigrid de Miseur le rappelait, avait reconnu déjà l'esclavage en amont comme un crime contre l'humanité. Mais la ligne politique établie par l'exécutif en France est assez simple, c'est on n'efface pas l'histoire, on ne la réécrit pas non plus. Est-ce que ça percute votre vision et la résolution que vous avez portée ? – D'abord, la résolution qu'on a portée est une résolution au niveau européen. Vous l'avez rappelé, la France a été le premier pays, mais l'esclavage, c'est une histoire européenne. Elle concerne aussi l'Angleterre, le Portugal, des pays moins connus, nordiques, la Suisse qui est hors de l'Union européenne. Liverpool, par exemple, a été un grand port, une grande place négrière, comme Nantes ou Bordeaux. Donc, il est important que l'Union européenne également assume cette histoire. C'est très important pour les millions d'Afro-descendants. Mais pas seulement. C'est très important pour l'ensemble des Européens. Comme cela avait été le cas avec la loi Taubira, où cela a été important pour tous les Français, il faut que les Européens regardent de manière lucide leur histoire. L'histoire, elle est faite de lumière et elle est faite de barbarie. Je le disais au Parlement européen, l'histoire de l'Europe, c'est un basculement inquiétant, toujours, entre la barbarie et la civilisation. N'oublions jamais quand même que l'Allemagne, qui était quand même cette grande civilisation, qui rayonnait par sa philosophie, par sa musique, voit cette abomination de l'Holocauste surgir. Donc, nous devons toujours être très attentifs à cela. L'histoire est un bloc. L'histoire est un bloc. Mais on opère des choix dans le récit national. Et comprenez que pour les ultramarins, je suis de l'île de la Réunion, pour les ultramarins que nous sommes, il y a des choix qui heurtent, de notre point de vue, les valeurs qui sont celles de la République. Et je vis dans le 17e arrondissement, je passe tous les jours dans la rue Joseph de Mestre. Les gens ne connaissent peut-être pas très bien qui est Joseph de Mestre, mais il a écrit des pages épouvantables sur le suprémacisme blanc, la hiérarchisation des races, la sauvagerie des Noirs. Donc, on opère des choix. Et on pourrait aussi penser... – Sur cette problématique française, parce qu'il faut quand même qu'on essaie de ramasser le débat, et puis Julien voulait vous poser une question. Est-ce que comme l'historien Pascal Blanchard, ou comme Jean-Marc Ayrault, vous demandez à ce qu'on laisse cette plaque et qu'on l'explicite, ou est-ce qu'on la retire, et que c'est quelqu'un qui doit ne plus... Parce que Colbert, le Code Noir, mais aussi Colbert, un autre héritage pour la France, il ne l'a pas fait que le Code Noir, Colbert. – Bien sûr, mais vous avez des nazis qui n'ont pas été que nazis. – Non mais bien sûr, mais Colbert... – Donc, oui, mais c'est un crime... – De la dire que Colbert est un nazi ? – Non, mais c'est un crime contre l'humanité. Et le Code Noir reste attaché à Colbert. Je connais suffisamment l'histoire de France pour savoir qu'on doit à Colbert aussi, je veux dire, cette grande entreprise de reforestation, de forestation de la France. Mais son nom reste attaché à ce crime contre l'humanité. Mais on a aussi oublié le nom de beaucoup de Français qui ont participé à l'abolition. Je pense d'abord aux esclaves eux-mêmes, et puis il y a des grandes figures. Le comte de Lille, par exemple, un poète réunionnais, qui succède à l'académie, qui succède à Victor Hugo. Il est choisi par Victor Hugo. Et le comte de Lille a été un très grand défenseur contre sa propre classe et les esclavagistes de la Réunion, un très grand défenseur de l'abolition. Et en France, il n'y a rien pour honorer et le poète et le résistant. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'effectivement, il faut changer le nom de certaines rues, déboulonner certains statuts et les remplacer par ces personnes que vous venez de citer ? Ce que je trouve, c'est que le débat est intéressant. On regardait ce déferlement dans le monde entier avec Black Lives Matters. Et on se pose tous ces questions. Et c'est un moment actuellement de bouillonnement, de connaissances, de cultures. Beaucoup de gens apprennent que telle ou telle personne n'a pas été que ce que les livres d'histoire nous enseignent. Et en soi, c'est intéressant. Mais est-ce que par exemple la proposition de Martine Aubry de mettre une plaque explicative, c'est un juste milieu peut-être entre laisser les statuts, ne pas les déboulonner, mais expliquer ? Est-ce que selon vous, c'est une proposition intéressante ? Pourquoi pas ? Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'ait pas une vision binaire en réalité, ni des personnes, ni de l'histoire, et qu'on puisse faire progresser le niveau de conscience, le niveau de culture. Parce que le racisme, c'est la bêtise crasse. Et c'est par la connaissance, par la culture, par la pédagogie, par l'éducation, qu'on pourra faire reculer les discriminations en France et regarder l'autre de manière différente. Vous savez, un enfant, il n'est pas raciste, il va à l'école, mais quand il rentre chez lui, la nounou, elle est noire, le plus souvent. Vous, c'est une étrangère. Et puis, il va au supermarché, le gars qui fait fonction pour la sécurité, c'est un noir. Et tout de suite, la figure commence comme ça à se former. C'est ça, le racisme structurel. L'éducation est la clé et un regard enrichi sur notre histoire. Merci, Julien. Merci, M. Omar. Merci infiniment. Vous êtes le député européen qui avait porté cette résolution, le Parlement européen qui reconnaît donc l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Merci de vous être arrêté chez nous.